I'm so pleased and proud to say Jamie Spears is no longer a conservator. On va reprendre les événements les plus importants qui lui sont arrivés depuis ces révélations choc du mois de juin. Et on commence avec le 14 juillet, date à laquelle une nouvelle audience s'est tenue pour Britney et durant laquelle elle a pu obtenir le choix de son propre avocat. Et elle a choisi celui qui aujourd'hui est considéré comme un héros, Matthew Rosengart, connu aussi pour avoir défendu Sean Penn ou encore Steven Spielberg. Mais c'est pas tout puisque durant cette audience à laquelle Britney était présente par téléphone, elle a demandé à la juge qu'une enquête soit ouverte contre son père. Mention non même une possible ordonnance de protection à son encontre. Elle a terminé en larmes et elle a supplié la juge de mettre fin à sa tutelle abusée. Suite à cette audience, largement médiatisée, notamment grâce aux manifestations de ses fans tout autour du tribunal, mais aussi à Londres et dans d'autres villes comme à Phoenix, ce qui nous a d'ailleurs permis d'avoir autant d'images de cette fameuse journée. Pour conclure, la juge a pris note du choix de Britney concernant son avocat et les a reconvoqués pour une future audience qui a eu lieu cette semaine, soit le mercredi 29 septembre. Depuis le témoignage choc de la chanteuse en juin, plusieurs personnes au cœur de ce système complexe et controversé ont depuis pris leur distance. Le premier, c'est Samuel Ingham, l'avocat attribué à Britney Spears depuis sa mise sous tutelle. C'est le premier qui a demandé à être démis de ses fonctions. Mais c'est pas tout puisque la société de gestion financière qui devait assumer avec son père, Jamie Spears, le contrôle de la fortune de Britney Spears, s'est retirée presque en même temps que son avocat. Il y a aussi Larry Rudolph, son manager de Languedat, qui a également quitté le navire. Et enfin, le 8 septembre, c'était tout au tour de Jamie Spears, l'abominable père de Britney Spears, qui a déposé une demande officielle pour demander l'arrêt de la mise sous tutelle de sa fille. Mais attention à ne pas se méprendre, c'est pas par pitié qu'ils ont tous fait ça. S'ils ont préféré une démission et une suspension, c'était dans le but de ne pas avoir à donner des documents officiels mettant en lumière tous leurs agissements douteux et leurs abus de pouvoir. Le lendemain, soit le 11 septembre, que sa demande d'ouvrir au public son audience du 29 septembre avait été refusée par la juge, prétextant un risque de débordement trop important. Mais cette mauvaise nouvelle, elle a vite été oubliée, grâce à l'immense surprise que son petit ami Sam lui a préparé pour ce jour-là. Et oui, Britney est désormais fiancée. Et c'était aussi un signe concernant l'optimisme du couple face à sa prochaine audience et à sa libération. Parce que pour rappel, dans le cadre de sa mise sous tutelle, Britney n'a pas le droit de se marier. Donc on pouvait déjà imaginer que si son petit copain lui avait demandé sa main et que Britney avait accepté et l'avait médiatisé, c'est que pour eux, ils avaient bon espoir de pouvoir se marier prochainement. Du coup, on peut imaginer que cette photo était sûrement dédiée à son père. Le 20 septembre, c'était une journée historique pour l'histoire du mouvement Free Britney. Car le Sénat californien a adopté à l'unanimité une nouvelle réforme sur les tutelles. Et oui, grâce au cas Britney Spears, cette nouvelle réforme donne le droit à toutes les personnes mises sous tutelle de choisir eux-mêmes leur propre avocat. Et on peut vraiment dire que septembre, c'était le mois de Britney Spears. En plus de sa demande au mariage le 11 et de son audience le 29, c'est pas un, mais trois documentaires qui sont sortis, mettant en lumière les conditions de sa tutelle. Les trois documentaires ont été diffusés quelques jours avant son audience et ils nous ont permis d'apprendre pas mal de choses. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls qui avaient appris des choses, parce que même Britney, figurez-vous qu'elle aussi a appris des choses. Pour preuve, le lendemain de la sortie du premier documentaire, son avocat réaffirmait sa demande d'arrêt de la mise sous tutelle, en utilisant des éléments du premier documentaire sorti le 24 septembre. Controlling Britney Spears, documentaire produit par le New York Post, et qui nous apprend une nouvelle explosive. La bombe est lâchée par Alex Vlasov, ancien employé de la société Black Box Security, spécialisé dans la protection des communications. Lors de son interview pour le New York Post, il affirme que la société pour laquelle il travaille avait été engagée par Jamie Spears, le père de Britney Spears, pour s'occuper de la sécurité de Britney Spears, mais aussi pour l'espionner. Il nous apprend que les emails et les messages envoyés et reçus par la star étaient tous enregistrés et retransmis à son père. Son téléphone portable était doté d'un micro qui enregistrait toutes ses conversations. Et c'est même pas ça le pire. On apprend aussi que partout chez elle, son père avait fait installer des caméras et des micros, même dans sa chambre à coucher. Et il révèle aussi qu'elle ne pouvait recevoir personne chez elle sans l'accord de trois personnes. Son père, Robin Green Hill, membre de son équipe de management, et Eden Yémini, chef de la sécurité. Bref, tout ça, ça m'a poussé à essayer de chercher à en savoir plus sur cette entreprise. Et dans mes recherches, j'ai découvert que c'était une société israélienne fondée par des anciens agents du Mossad. En gros, ces gens-là ne sont pas là pour blaguer. Et là où c'est étonnant, c'est que c'est pas la première fois que cette entreprise fait parler d'elle. Durant mes recherches, j'ai appris que c'est la même société qu'avait embauché Harvey Weinstein juste avant que l'histoire de ces multiples viols n'explose dans la presse. Dans cette affaire-là, ils sont surtout infiltrés en se faisant passer pour des journalistes ou pour des victimes afin d'avoir un maximum d'informations avant que ce scandale ne sorte. Suite à ces révélations et aux documentaires produits par le New York Post, le FBI, oui oui on ne rêve pas, le FBI, a annoncé qu'ils ouvraient une enquête contre le père de Britney Spears concernant ces histoires d'enregistrement. Je sais pas vous, mais moi je commence à trouver que cette histoire va vraiment très très loin. J'ai pas envie de parler trop vite, mais moi je trouve ça étonnant que le FBI s'en mêle. Après peut-être que je me trompe, hein. Bref, deux jours plus tard, c'était au tour de CNN de sortir son documentaire sur Britney Spears. Le documentaire appelé Toxic Britney nous apprend que quelques heures avant son audience choc du mois de juin, Britney s'est rendue dans un poste de police près de chez elle et a utilisé un téléphone sur place afin de parler avec le 911. Elle les aurait appelés deux fois et elle voulait se signaler comme étant victime de mises sous tutelle abusive. Et ça fait froid dans le dos parce qu'elle a même pas osé appeler avec son propre téléphone ou appeler depuis chez elle. Peut-être qu'à ce moment-là, elle se pensait espionnée et qu'elle se pensait parano, mais aujourd'hui on sait qu'elle avait raison de prendre autant de précautions et c'est là où ça fout la chair de poule. Et dans ce reportage, il y a aussi des témoignages d'anciens employés qui confirment à quel point sa vie était lourdement contrôlée. Et enfin, le 28 septembre, soit la veille de son audience, c'était au tour de Netflix de nous servir un documentaire sur l'affaire Britney Spears, intitulé Britney contre Spears. Documentaire qu'il préparait depuis deux ans et qui met en lumière toutes les failles concernant la mise sous tutelle. Et le plus croustillant là-dedans, c'est qu'en fait, durant leurs recherches, ils ont reçu un rapport confidentiel d'un médecin et ont travaillé à quelques années en arrière sur l'évaluation de sa santé mentale. Et enfin, la journée la plus importante du mois pour Britney, c'était ce mercredi 29 septembre, puisque c'est ce jour-là que s'est tenu son audience très médiatisée. Malgré l'interdiction de filmer à l'intérieur, on a pu avoir énormément d'images de cette journée. Tout d'abord, les fans, rassemblés devant le tribunal Stanley Musk à Los Angeles. Rassemblés par centaines, ça a poussé la ville à même fermer la route. Des manifestations se sont aussi tenues dans d'autres villes, comme à Miami ou encore à Londres. Qui te peut, ma Brite ? Durant son audience, la juge a demandé à l'avocat de Jamie Spears, son père, de s'exprimer en premier et de conclure avec l'avocat de Britney Spears. L'avocat du père de Britney Spears a demandé au tribunal des dates afin de mettre fin progressivement à la mise sous tutelle et que le règlement de celle-ci serait discuté en accord avec les deux parties. En gros, un arrangement à l'amiable, quoi, pour éviter toute poursuite. Mais quand l'avocat de Britney Spears a pris la parole, il a clairement fait comprendre qu'aucun arrangement ne serait possible et que toutes les personnes impliquées dans cette affaire seraient lourdement poursuivies. Pendant ce temps-là, la manifestation devant le tribunal a continué et cette vidéo prouve que même à l'intérieur, on pouvait entendre les manifestants, notamment on pouvait les entendre crier « Free Britney ». Ce qui veut dire que la juge et les avocats ont eux aussi entendu ce qui se passait à l'extérieur. À la fin de l'audience, la juge a annoncé que le père de Britney, Jamie Spears, était suspendu de ses fonctions de tuteur sur sa fille. Jamie Spears a fait suspender ! Et c'est une première grande victoire pour Britney qui a pleuré en apprenant le verdict. Sa mise sous tutelle sera officiellement levée le 12 novembre et en attendant cette nouvelle audience, John Zabel a été nommé comme nouveau tuteur en remplacement à son père. À la fin de l'audience, son avocat, maintenant considéré comme un héros, s'est exprimé face aux manifestants et aux journalistes. Jamie Spears et les autres vont face à encore plus sérieux ramifications. Et on peut voir qu'il portait une cravate rose fuchsia aux couleurs du mouvement Free Britney et ça c'était trop cute. C'est finalement une fin heureuse et inespérée pour Britney Spears qui a fêté la nouvelle avec son fiancé. Fiancé qui en a notamment profité en story pour remercier les fans et féliciter les protagonistes du mouvement Free Britney. Et puisqu'elle est libre maintenant, le lendemain ils sont envolés pour Hawaï histoire de fêter ça comme il se doit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501